Pas d'argent, pas d'école. En Côte d'Ivoire, le coût élevé de la scolarité dans les établissements privés fait débat. Cette année, ils ont augmenté encore la scolarité. On ne sait pas pourquoi. Toutes les écoles ont augmenté. Ce n'est pas facile. Il y a une grosse pression sur les universités privées. Je pense que c'est pour ça que la scolarité a augmenté. Des frais de scolarité qui touchent parfois le million de francs CFA. Président des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, Claude Aka est inquiet et dénonce. Un million au CP1, CP2, C1. Alors quand l'enfant va arriver au supérieur, il va payer combien ? Ce n'est pas juste. Nous allons ouvrir les yeux sur ces situations et vraiment faire chaque fois le rapport au ministre pour que ça change. Parce qu'aujourd'hui, la paupérisation atteint le monde éducatif, c'est-à-dire les parents d'élèves. Et donc, on ne peut pas profiter de cela pour les affaiblir de plus en plus. Ce n'est pas juste. Pourquoi la scolarité est-elle aussi élevée en Côte d'Ivoire ? Sur quels critères se base-t-on pour fixer une scolarité ? Pour répondre à toutes ces interrogations, nous avons pris rendez-vous avec un directeur général d'établissement qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Je suis tout à fait sensible à cette question, à ce point. Cela expliquait en fait, non seulement par des engagements beaucoup plus forts des écoles, les écoles qui doivent recruter des professeurs à la pointe de la pédagogie, des écoles qui lancent des projets à destination des étudiants, et donc des écoles qui doivent faire face à des charges. Et cela s'explique et cela se comprend quand des écoles performent dans les classements. Cela veut dire que l'enseignement est de qualité. Cela est logique et se comprend quand l'école garantit, au sorti de sa formation, un emploi qui permet d'avoir un retour sur investissement. L'éducation est devenue un luxe et l'augmentation des frais scolaires impacte directement les populations. Président du collectif Sauvons, notre secteur éducation nationale, Yoboué-Kouakou, connaît bien le dossier. Est-ce que le fondateur est libre de fixer sa scolarité ? Est-ce que le fondateur est libre de fixer des frais ? On dirait oui, dans la mesure où l'État s'est désengagé. Selon le protocole de 82, tout était écrit. Qu'est-ce que le fondateur avait le droit de faire ? Qu'est-ce qu'il n'avait pas le droit de faire ? L'État même avait un droit de contrôle sur les finances des établissements. L'État avait le droit de retirer les agréments à des établissements qui allaient contre le fonctionnement de l'école. Mais dans la mesure où l'État n'est plus le garant, dans la mesure où l'État est un parent d'élèves, alors l'État devient impuissant et le fondateur devient puissant. Et dans ce contexte, il est libre de fixer tout ce qu'il veut et il n'y a aucune sanction. Pour rappel, la rentrée scolaire 2023-2024 a débuté le 11 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national.